Salut le groupe, salut HF, on poursuit les expériences. Ce n'est pas ce que vous pensez. J'espère que vous avez vu la vidéo sur la précédente expérience, B de l'huile 2 déjà. Donc là on va mettre B de l'huile 3, mais ce n'est plus de l'huile. La précédente, c'était sur cette IEMA quartz rouge. Elle fonctionne encore parfaitement, en tout cas au niveau des aiguilles. Les soucis que j'ai rencontrés, c'est effectivement les dents du disque de date qui cassent. A la fin de la première vidéo, vous avez vu, il y a une dent qui a pété, et je crois que j'en ai une autre depuis qui a pété. Voilà, sans date, c'est mieux. Ou alors, il faut un disque de date un peu plus solide. C'est vrai qu'il est très fin et un peu timide. Sinon, c'est presque un succès. Mais j'avais envie de refaire. Sur celle-là, j'avais tout bien calculé pour maximiser mes chances. Là maintenant, on peut passer aux choses un peu plus risquées. Ce n'est pas de l'huile, mais ce n'est pas ce que vous pensez non plus. Je vous montre la photo. Ça vient bien d'un distributeur officiel. Ce qui est dérivé du pétrole, en général, c'est diélectrique. Donc, ça ne conduit pas à l'électricité. Ça devrait le faire. C'est fluide. La viscosité cinématique du gasoil, c'est 1,5 mm² par seconde à 40 degrés. Bref, c'est assez proche de l'eau. Ça devrait le faire. Par contre, ça daube. Ça pue un peu. Et puis, même s'il est cher pour mettre dans la voiture, pour mettre dans une montre, vu la quantité, ce n'est pas cher. Vu le prix des huiles, le silicone, etc. Faire ça avec du gasoil, ce n'est pas cher. Comme c'était un peu plus risqué, j'ai pris une montre sur AliExpress. 35 balles, je crois, en mémoire. Une Pagani Design. Une superbe Pagani Design. Donc, j'ai pris celle-là parce qu'elle a un mouvement VH10. Alors, j'ai tapé VH10, ça me disait qu'elle avait un mouvement VH10. Je l'ai ouverte à un mouvement VH31. Mais le principe, c'est que c'est un mouvement Saïko qui n'a pas de date et une seconde un peu glissante. En fait, elle bouge 4 fois par seconde. Ça ressemble un peu à un mouvement mécanique. Et elle est étanche 100 mètres. Et elle a la couronne vissée. Et ces mouvements Saïko, là, ils ont un gros couple. Donc, j'ai bon espoir que ça marche encore. Comme je vous dis, je l'ai ouverte. Et le souci de ce truc-là, c'est que le cadran est un peu cheap. Ça ne vous étonne pas, 35 balles. Il y a de la colle à l'arrière du cadran pour fixer les index. Je pense que le gasoil va bouffer la colle à un moment. On ne va peut-être pas le voir là. Mais d'ici quelques semaines, il y a des chances que j'ai les index qui flottent. Mais peut-être pas. Si j'ai un peu de chance, on va ouvrir la bête. Mais mine de rien, pour 35 balles, on en a largement pour son argent. On ne va pas dire rapport qualité-prix parce qu'on n'est pas dans la qualité. Ce n'est pas non plus du consommable. Ce n'est pas une montre qui va mourir au premier changement de pile. C'est sympa le cadran quand même. Les index sont collés là derrière. Très joli quand même. Et donc, j'ai choisi bleu. Il y avait plusieurs couleurs. Parce qu'un filtre de lumière jaune, même si ce n'est pas très épais, ça fera un peu vert pour être rigolo. Ça fonctionne encore. Ça fait un peu vert. Je suis en train d'en foutre de partout. Plus de surplus, je pourrais le mettre dans ma voiture cette fois. Putain, ça glisse. Donc, j'ai choisi du gasoil. Parce que c'est censé être un peu plus gras. Et donc, si c'est gras, ça lubrifie un peu. Et voilà. Ça ne va pas dans ma main. Le fond maintenant. Il faut que j'arrive à retourner le fond immerger. Parce que sinon, j'ai une bulle qui va se foutre dedans. Putain, les gants, c'est la misère. N'empêche, les mythos là, les marques avec leur hydro, oil. En fait, plein de trucs qui peuvent aller quoi. Bon, c'est vissé. On retourne le truc. Est-ce qu'il y a des bulles ? Non, il n'y a pas de bulles. Il y a un petit côté sépia quand même. Ça ne doit peut-être pas trop. On va aller nettoyer ça. J'ai gouté. Ah, il y a une bulle. Ah, ça marche. Hé, ça a marché. Il faudrait que je mette un truc bleu à côté. Pour que vous puissiez voir la différence. Regardez. Il n'est plus bleu. Ce serait quand même trop bien une mécanique qui se restait immergé. C'est quand même gras l'essence. Ah, le diesel. Que j'ai beau avoir nettoyé un peu là. Tiens, ça glisse. Je suis content. Là, il n'y aura pas de problème de date. Peut-être qu'il y avait du gazole non routier. Qui rouge. Très violet. Il y a trop de trucs à essayer. Il peut revenir cher quand même. Surtout si c'est pour que les index se décollent au bout de pas longtemps. On verra ça. Elle est trop belle. Bon, ça ne pouvait pas être parfait. Donc 24 heures après. Le logo. Il s'est marré. J'ai ouvert la montre. Je l'ai enlevé. Donc le logo Pagani Design. Auquel je tenais énormément. Est tombé. Comme prévu. Le diesel. Ça attaque. C'est pas plus moche. Et la nuit d'après. Ce sont deux index qui sont tombés. Le 8 et le diesel. Bon, là, je ne vais pas les enlever. Je vais attendre qu'il y en ait plus qui tombent. Et puis, je virerai tout. Ça fera clean dial. En tout cas, ça fonctionne encore. Voir s'il y a aussi de la colle dans le mouvement. Ou je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir qui se fait bouffer par le gazole. On verra bien. En tout cas, la suite, vous l'aurez en suivant Orlangerie Francophone sur Facebook. Voilà. Au jour le jour, vous pourrez savoir les soucis qui sont arrivés là-dessus. Ce qui est marrant. C'est que comme pour la IEMA, le souci est arrivé avec une bulle. Par contre, par rapport à l'huile hydro, là. On voit la vitesse de déplacement de la bulle et des index du coup. On voit que c'est quand même super fluide. Et qu'effectivement, ça ne gêne pas beaucoup le déplacement des aiguilles. La prochaine fois, je fais avec de l'ISIO 4. Bon, et puis rendez-vous sur HF, sur Facebook. Mais aussi, il y a l'association Orlangerie Francophone. Nous voulons une nouvelle saison en avril. Notamment avec un joli jeu de piste. Et déjà, des super lots à gagner. Comme une IEMA Superman Bronze CMM10. Il y a aussi une Moon Swatch. Un bracelet du Léman. Et un porte-clés à Krone. Ayant un tirage au sort parmi ceux qui arrivent au bout de ce jeu de piste. Allez. Salut HF. Salut le groupe. Et je vous donne très vite des nouvelles.